Salut à toutes et à tous c'est TheSporoGamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui c'est un tutoriel minecraft donc oui encore un nouveau et aujourd'hui je vais vous apprendre à installer un mode et plus précisément optimiser son minecraft donc on va commencer tout de suite et bah oui on va commencer tout de suite alors en premièrement dans la description vous allez cliquer sur le lien qui vous mènera à cette page donc au mode optifine donc c'est un mode qui vous optimise votre minecraft avec plusieurs options graphiques mais aussi pas que graphique quoi il ya le jeu et tout le tralala donc vous allez sur cette page vous atterrissez dessus ou descendez un peu plus bas vous descendez encore et là vous avez older version non si vous êtes en 1.5.1 vous cliquez sur show content vous avez ici différents liens si vous êtes en 1.5 vous faites show content et vous avez ici les 1.5 je vous conseille les optifine hd ultra c'est beaucoup mieux donc comme je suis en 1.5.1 je vais aller sur bas sur lui et comme c'est marqué à petit fan hd b1 ultra for minecraft 1.5.1 donc je vais cliquer sur un autre donc voilà je vais cliquer sur download voilà et voilà c'est en train de me le télécharger vous inquiétez pas il n'y a pas de virus ok donc vous pouvez quitter cette page et vous attendez que votre optifine soit fini de télécharger pendant ce temps là voilà donc vous ne l'ouvrez pas vous mettez votre optifine vers le bureau voilà ok ensuite vous allez dans le menu de démarrer vous tapez la commande suivante pour cent à pp d a t à pour cent ça fait pour cent abdata pour cent vous cliquez sur roaming vous allez sans d'un point minecraft et vous allez dans le bin vous avez ici différents différents fichiers vous avez normalement et c'est même très très sûr pour tout le monde minecraft.jar sans lui vous ne pourrez pas jouer votre minecraft donc vous l'avez certainement donc vous faites un clic droit dessus et il vous faut bien évidemment le logiciel winrar tout le monde l'a normalement donc vous faites ouvrir avec winrar achiever ok donc arriver là je prends l'exemple que vous n'avez jamais installé un mode ok voilà normalement vous allez avoir un dossier meta info donc meta-6 inf vous le supprimez vous faites clic droit et supprimez les fichiers d'accord moi je les passe normal bon arriver là vous ouvrez votre dossier optifine qui est sourire vous sélectionnez tous les fichiers les dossiers et vous les glisser dans votre minecraft.jar voilà comme si faites attention à voilà faites pas l'erreur que je viens de faire et c'est attend attendez je descends un peu essayer de de rien mettre dans les dossiers qui sont là sinon vous allez vous allez avoir n'importe quoi on revérifie bien que tout est bien sélectionné on va aller va l'eau et vous retournez dans votre minecraft.jar voilà et vous mettez ici donc normalement voilà vous faites ok et normalement tous vos tous vos trucs de d'optifine seront de votre minecraft.jar donc vous pouvez tout quitter maintenant on va aller dans minecraft tout 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 alors version payante ou craqué ça fait rien c'est tout de toute façon c'est toujours les mêmes ne vous inquiétez pas pas craqué ou payante version payante ou gratuite donc je rappelle que je suis en version 1.5 points et j'ai mis optifine 1.5 points ne vous trompez pas dedans surtout on attend que notre cher minecraft finissent on l'attend on attend on attend le mien est un peu long tout de vrais biais tout être mis si monsieur voulait bien se mettre voilà non si monsieur allait aller aller en train pour le tuto monsieur voilà donc arrivé ici on va on va se faire un nouveau monde à se mettre en création à monde par défaut vous verrez que je lag pas mal quand je suis en avec mon minecraft en mode solo dans une forêt surtout une forêt où je lag très beaucoup non je sais pas français ce que je veux dire où je lag énormément on va dire voilà donc si le mode est bien installé vous aurez en bas droit dans la barre de chat à nous au petit peu une version is available hg ub2 vous voyez que c'est pas très très fluide il ya quand même quelques mini lag et c'est pas perfect et vous avez dans les options graphiques pas énormément si non justement c'est bête non en fait là justement ça l'a beaucoup moins puisque au petit point n'a été installé je leur ai pas installé j'aurais lagué beaucoup plus la salade puisque mon ordinateur carton c'est bien pour ça mais pour vous qui avez bon je suppose un ordinateur peu plus performant ou qui souhaitait jouer à peu près comme ça bien joué ne pas laguer eh bien je vous conseille je vous conseille au petit fan qui mots qui vous donne ce rendu donc on va partir dans les options au super la wouaw wou 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 bâche voilà coupure nette de la maison là je vous ai mis la chance les habiteurs aux mais encore ah oui la porte née la chance mon vieux un comment maison et les hauts bord du gouffre comme pour un comment on pourrait le dire. Bon, on va passer au graphisme. Alors, vous allez dans options et options graphiques. Pour ceux qui souhaiteraient jouer très très bien, vous, déjà, vous commencez par render distance, tiny. Performance VS, Y, NSC. Donc, on commence par la colonne de gauche. Graphisme rapide, pas détaillé. Éclairage douci, vous mettez off. Smooth lightning level, vous mettez à 100. Ça, ça, enfin, vous regardez un peu. Fog off, pack de texture désactivé. C'est là que ça devient un peu plus compliqué, les amis. Vous allez dans détails et vous avez plusieurs options. Donc, regardez bien, n'hésitez pas à mettre pause afin de pouvoir mettre les mêmes paramètres graphiques et de pouvoir bien jouer. Donc, regardez bien. voilà. Sky, c'est le ciel. Water, c'est l'eau. Sun and Moon, c'est le soleil et la nuit. Donc, si vous mettez off, vous ne les verrez pas. Ça ne change pas énormément d'ailleurs, je vais la mettre. Drop edit, Mal edit, Showcase, Stars et les étoiles. Rain and Snow, je vous conseille de mettre en off puisque c'est la pluie, la neige, ce qui fait très 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 laguée. Énormément laguée, on va utiliser ça. Voilà. Ensuite, vous allez dans animation et c'est là que tout se joue. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout mis en off et il n'y a que rain splash que j'ai mis en on. Il y a la colonne de droite aussi, j'ai tout mis en off. D'accord ? Vous avez après la quality. Regardez bien une fois de plus, la colonne de gauche en off et toute la colonne de droite en off, sauf smooth biomes. Midmap nearest. Performance, vous avez là un peu plus important aussi. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va dans other et c'est là qu'il y a des choses plus importantes. Le lagomèter, vous ne le mettez pas. Le weather, vous ne le mettez pas. Plein écran désactivé. 3D analgif, désactivé. Debug profiler off. Time default. Full screen mode default. Et normalement, à autosave, vous aurez 3 minutes. Eh bien, vous le mettez à 30 minutes puisque votre Minecraft va s'enregistrer toutes les 3 minutes sinon et c'est ce qui va vous faire laguer le plus. Donc, je vous conseille de mettre 30 minutes comme ça, vous ne l'aurez pas toutes les 3 minutes. Un lag horrible. Voilà. Donc, regardez bien, Fox Start, vous le mettez en 0.2. N'oubliez pas. Chat load, chain load, smooth, open gel, avancez, off. Voilà. Donc, voilà. Pack detection, essayez de choisir le plus petit, un 16 x 16. Pas un 64 de préférence puisque c'est pour les 64 bits de préférence. Essayez de choisir un pack de texture un peu simpliste. Celui de défaut fait un peu laguer. Essayez d'en choisir de bon genre un peu cartoon même si c'est moche. Voilà. Donc là, vous voyez que le jeu d'ombre est un peu mal fait mais c'est pour ça que je les ai tout désactivé. Dis donc, c'est quoi cette coupure là ? Est-ce que c'est énorme ? C'est énorme. Comment on appelle ça crevasse ? Il faut apparemment là. C'est-à-dire que je me trompe. Ça a plutôt l'air de quelqu'un qui est passé par là-haut. Mais bon. En tout cas, je plains les habitants. Donc voilà. J'espère que ce petit tutoriel afin d'optimiser votre Minecraft vous aura plu, que vous lagerez moins puisque certains croient quand même que Minecraft se joue avec un maximum de lag et croient que Minecraft est un jeu pas du tout optimisé. Donc c'est pour vous montrer à quel point on peut beaucoup mieux jouer à ce jeu et pas jouer image par image. Voilà. J'ai cru que c'était un miroir. Ils ont regardé dans un miroir. Ça, carrément, c'est TictionPack qui fait ça là ? Ils n'ont plus gronné. Merci Monsieur TictionPack. Et vous avez également avec la touche contrôle fournie avec Optifine, ça vous ouvre. Enfin, un joli zoom qui vous permet de regarder au loin. Donc j'espère que ce petit tutoriel afin d'optimiser votre Minecraft vous aura plu, qu'il vous aura servi et qu'il vous servira pour plus tard pour vos vidéos. Donc abonnez-vous si vous avez aimé. Et que vous en voulez d'autres. Aimez la vidéo si vous avez aimé. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao les amis ! Salut à toutes à tous, c'est TheSportGamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau petit tutoriel sur le jeu Minecraft. Alors comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, je ne vais ni faire des gameplays ni vous montrer comment jouer. C'est plutôt comment le télécharger et l'installer. Donc d'abord, j'ouvre une petite parenthèse. Alors Minecraft existe en deux versions. Donc la version payante et la version dite craquée. Alors je vais vous éclaircir un peu dessus. A la normale, ce n'est pas une version craquée. C'est une version que Mojang a autorisée, qui n'est pas payante, mais à la base a été craquée. Mais maintenant, elle ne l'est plus. C'est plutôt une version gratuite. Puisque vous avez plus de mal que la version payante à rejoindre des serveurs officiels et tout. Et vous avez moins de lag sur la version payante. Donc c'est juste pour dire, personnellement, moi je n'appelle pas ça la version craquée, j'appelle ça plutôt la version gratuite. Bref, on ferme la petite parenthèse. Donc, pour télécharger Minecraft, c'est très très simple. Donc, sur Google, vous cliquez, vous tapez télécharger Minecraft et vous tombez sur 0.net. Donc le site qui vous propose. Il y en a d'autres, mais je vous propose 0.net. Je vous mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc, vous cliquez sur télécharger. Il y a écrit la version d'essai, la version d'essai gratuite, mais ne vous en faites pas. C'est une version, c'est juste que c'est la version soi-disant craquée. Donc, vous faites télécharger, vous l'installez comme tout le monde, enfin comme tous les logiciels acceptés, oui j'accepte, et vous le retrouverez ici. Donc, à savoir que, on va un peu plus explorer ce fameux Minecraft. Moi, ça ne marche pas comme ça. Mon pseudo sur Minecraft, c'est le boy. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'un des premiers pseudos, ne me demandez pas pourquoi. C'est l'un des premiers pseudos que j'ai utilisé sur ce jeu et sur plein d'autres jeux. Voilà pourquoi. Donc, vous arrivez sur le menu de la version soi-disant craquée. D'accord ? Donc, la version payante n'est pas comme ça. Elle est autrement. Je ne l'ai pas là, mais elle est autrement. Donc, pour mettre les mises à jour automatiques, vous cliquez toujours sur Fossupdate. Et si vous cliquez sur Fossupdate, vos modes disparaîtront. Mais votre version augmentera. Ça dépend en combien vous êtes. Donc, moi, je vais mettre non. Ici, vous mettez votre pseudo que vous verrez dans votre jeu et sur les serveurs. Puis, vous faites Entergame. Ok. Alors. En ce moment, ça fait un petit truc de Java. Je ne sais pas trop, c'est quoi. Mais ce n'est pas grave. C'est juste un petit tuto comme ça, parce que j'ai des amis qui cherchent à télécharger. Et c'est très, très facile. Donc, comme je vous le montre là, il n'y a pas de grosses installations à faire, ni de gros liens. Question légalité, c'est légal. Ne vous inquiétez pas. Par contre, apparemment, on n'a pas le droit d'échanger les micros panjars. Donc, je ne vous conseille pas. Je vous dirai ce que c'est dans une prochaine vidéo. C'est là où sont stockés toutes vos données. Ici, vous avez les modes et tout. Je suis en version 1.5.1. Donc, voilà. Ce mini tutoriel est terminé. Et puis, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, mettez un petit pouce vers si vous avez aimé. Mettez un petit commentaire pour ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour voir les tout nouveaux tutos qui vont sortir. Allez, je vous dis à la prochaine. Et ciao pour peut-être un nouveau tuto Minecraft. Ciao. Ciao. Ciao.